Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette vidéo annonce de juin 2014. Deux grosses nouvelles, enfin ouais, pas réellement en fait, mais voilà, juste deux petites nouvelles très rapides à vous annoncer. La première ça concerne la Japan Expo 2014. J'avais dit, pardon pour le camion qui passe, j'avais dit que j'y serais le vendredi de cette année. Or ça a été annulé, ça a été annulé vis-à-vis de ma vie réelle, simplement pour ceux que ça intéresse, simplement parce que le week-end de la Japan Expo, je suis de mariage, celui d'un cousin, donc déjà il y a ça, donc ça va être dur de tenir le choc. Donc, et deuxièmement, c'est parce que j'ai des amis qui m'ont invité à passer une semaine de vacances en août et financièrement je devais choisir entre la Japan Expo ou la semaine de vacances avec mes amis. Et voilà, vous pouvez comprendre que j'ai choisi de passer une semaine de vacances avec mes amis. Voilà, donc ça c'était pour la Japan Expo, donc je n'y serai pas cette année. Et cependant, je vais faire tout mon possible pour essayer d'y être les 4 jours l'année prochaine, donc en 2015. Voilà, ça c'était la première nouvelle. Et la seconde nouvelle, ça concerne la série Watch Dogs. Vous savez, j'ai commencé cette série-là, enfin la série Watch Dogs, le jour après sa sortie. Donc oui, donc voilà. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la série est une quotidienne. Ça veut dire que je sors un épisode tous les jours de Watch Dogs. Donc je sais malheureusement que la plupart d'entre vous passent le bac cette année. Donc vous n'avez pas le temps de regarder parce que c'est encore la période de révision. Je crois que ça commence le 16, le bac, un truc comme ça. Attendez, il y a un instant. Ouais, c'est ça, ça doit être le 16 que ça commence. Donc dans deux semaines. Bref, je ne vous mets pas l'impression. Donc voilà, je sais que vis-à-vis de ça, les vues ne suivent pas. Ça, je le sais. Cependant, je tiens à continuer ce rythme-là. J'essaye de faire une quotidienne par an. L'année dernière, ça a été une quotidienne sur Belling Good and Devil. Cette année, ça en est une sur Watch Dogs. J'aurais aimé que Watch Dogs sorte après le bac. Malheureusement, il en a été autrement. Donc voilà, je le sais bien. Mais voilà, je tiens à garder cette séquence de... Oui, donc ce playthrough quotidien, à un rythme quotidien. Ensuite, oui, et donc sur Watch Dogs, pour ceux qui ne le sauraient pas, je parle d'énormément de piratage. Vous savez que je suis développeur informaticien. Informatique, c'est à la fois mon métier et ma grande passion. Donc j'en profite dans ce jeu de parler d'énormément de l'histoire du piratage. Deux, trois choses techniques qui sont assez sympas à connaître. Donc n'hésitez pas à suivre ma série. Alors je passe souvent du rire à la rage. Parce qu'il y a des missions qui me font vraiment rager. Et d'autres, mais il y a des répliques qui me font vraiment pisser de rire. Beaucoup de culture également, beaucoup de culture geek. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. J'en profite pour mettre deux, trois trucs culturels dans la série. Afin de compenser notamment avec les scènes un petit peu hard qui traînent dans le jeu. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore désolé pour la Japan. Et puis bon, pour les vues, vous pourrez toujours revoir ma série Watch Dogs après le bac. Evidemment, ce sera toujours sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc de toute façon, quand le bac sera terminé, je crois qu'il se termine le 24. Ou peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être ça. Donc là, je sais que vous aurez peut-être plus le temps de voir ma série. Bah écoutez, sur ce, je vous dis... Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501